Musique Maître incontesté de l'action cam avec plus de 90% de parts de marché, GoPro revient, il a beaucoup approuvé cette année et il revient avec la Hero 5 Black et la Hero 5 Session. La Hero 5 Black c'est celle qui est la plus attendue, elle sera vendue 429€. Elle a un écran tactile, elle est en 12 mégapixels, elle peut le filmer en 4K jusqu'à 30 images secondes. Elle a maintenant une stabilisation numérique, ce qui manquait vraiment à GoPro. On aurait voulu une stabilisation optique comme ce que peut proposer Sony aujourd'hui avec ses action cams, mais ce n'est pas le cas. On verra d'ailleurs, on vous a fait des petites images préliminaires avec les deux GoPro. Vous pourrez juger de vous-même sur le fonctionnement de cette stabilisation numérique. Avec son écran tactile, elle a aussi un GPS, petite nouveauté la commande vocale, donc 7 langues qui sont reconnues, dont le français, rassurez-vous. Et enfin, elle est étanche désormais, toute seule, sans avoir besoin du caisson d'étanchéité qu'on pouvait avoir sur les autres GoPro. Voilà, on peut plonger jusqu'à 10 mètres maintenant avec cette GoPro, comme l'Aero Session 5. Comme d'habitude avec GoPro, il y a tout un tas de nouveaux accessoires qui arrivent. Cette année, c'est un peu un gros coup de poing, puisque il y a bien entendu, vous avez sans doute entendu parler du Karma Drone, qui va tourner autour de cette action cam. Le Karma Drone qui viendra se fixer grâce à une Karma Grip, qui est en fait une perche électrique avec gyroscope, qui allait vendu 399 euros seul, mais qui est compris si on achète le drone. On peut aussi acheter le drone, le grip, la caméra. Mais voilà, si vous achetez le drone, on peut aussi acheter le grip à part. Et aussi un bouton qui lui coûte 89 euros. C'est un peu cher, mais c'est un bouton qui permet de déporter la commande vocale. Si la GoPro Session ou la GoPro Aero Black sont un peu loin de vous, vous avez un casque, vous êtes en moto, vous faites du ski, du surf, peu importe, on peut directement parler à la GoPro. Et donc pour toutes ces commandes vocales, c'est vraiment des commandes très strictes, enregistrées à l'avance, on ne peut pas dépasser. Donc ça va être GoPro enregistrée vidéo, et la GoPro va se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada